Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité régionale près de chez vous en ce mercredi 26 juillet. Avant toute chose, vos prévisions météo, ça se gâte. Cet après-midi, on a eu du soleil quasiment partout dans la région. Ce matin, on aura des nuages et même des averses cet après-midi. Avec cela, forcément, les températures restent fraîches et inférieures en normal de saison. 20 degrés près du littoral, près de la mer, 23 degrés pour les maxis. Dans l'intérieur des terres, dans la métropole lilloise, toutes les prévisions complètent en détail, bien sûr, juste après ce journal. Puisque l'on parle de la météo et de ses pluies cet après-midi, bien malgré l'inquiétude des agriculteurs de la région face à la sécheresse de ces dernières semaines, il semblerait que les premières récoltes de blé soient plutôt bonnes cette année. La moisson a démarré il y a plusieurs jours maintenant et le bilan est satisfaisant pour les cultivateurs. Le taux d'humidité du blé et les conditions climatiques ont été propices à de bonnes récoltes. La tonne de blé se négocie actuellement en France autour de 170 euros. Un prix ayant d'ailleurs augmenté de 10 euros par rapport à l'année dernière, ce qui s'explique notamment par les difficultés des exploitants agricoles aux Etats-Unis. Alors pour mieux comprendre ces moissons, nous avons rencontré ce fournisseur de machines agricoles dans la région. Pour lui, le rythme est plus intense. Depuis une dizaine de jours, il doit répondre à la demande des agriculteurs en étant le plus réactif possible. Ces explications au micro de Céline Huret. Pour l'instant, oui, les rendements sont au rendez-vous, surtout en escourgeon, en blé. Les premiers blés battus, les rendements sont aussi corrects. Et après, il nous manque, c'est le soleil, un peu de soleil. Pour savoir continuer, parce que la météo, il n'y a fait qu'une journée de beau temps hier. Et là, le temps est couvert, donc ça va être compliqué pour aujourd'hui. La région est propice à la récolte de blé. On a tout ce qu'il faut en eau pour former les grains du blé. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de pénurie d'eau, à part cette année. Mais finalement, les rendements sont au rendez-vous pour l'instant, pour les premiers blés récoltés. Autre info majeure de l'actualité régionale, les chiffres du chômage en baisse au mois de juin en France et dans la région. Après une petite hausse au mois de mai, le nombre de demandeurs d'emploi fait de nouveau lio-yo avec ce léger recul. Enregistré donc le mois dernier, dans le Nord, à peine 0,3% de chômeurs en moins. La baisse est plus significative quand même dans le Pas-de-Calais, moins 2,9% et moins 0,7% dans les Hauts-de-France au total. On comptait désormais un peu plus de 180 000 chômeurs dans le Nord, 87 000 dans le Pas-de-Calais et en tout 382 280 dans les Hauts-de-France. Dans l'actualité également, au cœur de l'été, on s'intéresse à ce dispositif de la Croix-Rouge, renouvelé et même accentué à la prochaine rentrée. Et depuis un an, l'ONG propose des consultations médicales gratuites grâce à une trentaine de médecins généralistes bénévoles qui à tour d'euro l'assurent les permanences. 900 personnes ont été prises en charge depuis 10 mois grâce à ce dispositif. Un bilan GES satisfaisant, du coup la Croix-Rouge veut aller plus loin en proposant dès septembre des consultations de médecins spécialistes, notamment des gynécologues ou des cardiologues par exemple. Le dispositif a pour objectif de donner quelques soins médicaux de base ou en tout cas de porter un premier diagnostic envers des personnes en difficulté et souvent exclues du système de santé. Ces bénéficiaires reçoivent aussi bien souvent un accompagnement social. Présentation de ce projet au micro d'Idylle Gunaï. Les gynécologues, obsétriciens vont intégrer le système. Un médecin ostéopathe va intégrer le système également. Un médecin urologue va également intégrer le système. Ce qui va nous permettre de développer nos activités, de toucher d'autres populations qu'on ne pouvait pas suivre de la même façon que ceux qui sont du côté médecine générale disons. Et pour nos médecins généralistes, de pouvoir demander des avis sur place de spécialistes, ce sera également un plus parce qu'il est arrivé que nos médecins étaient confrontés à des personnes, des femmes enceintes ou des femmes qui présentaient des problèmes à ce niveau-là. D'avoir le gynécologue sur place à qui ils pourront l'envoyer pour avoir un avis est un plus. Au chapitre économique et social, cette bonne nouvelle ce matin au tribunal de commerce de l'île Métropole. L'entreprise Tim Akwadip, près de Dunkerque, officiellement en reprise par l'homme d'affaires bulgaro-américain, Filipov, il a transmis une offre de dernière minute et améliorée. Hier soir au tribunal de commerce, cette offre a été validée ce mercredi matin. Les 471 emplois du site sont donc préservés. Une nouvelle qui a été accueillie avec un immense soulagement, bien évidemment, partout où ses salariés. Dans l'actualité également, en bref, à Roubaix, hier, un corps de femme flottant dans le canal vers le canard. Le quai du Sartel a été retrouvé par un passant. Toutes les hypothèses sont à l'étude pour le moment. Mais les policiers cherchent surtout à déterminer si la victime faisait partie des personnes portées disparues récemment. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal au cœur de l'été. Les nordistes ont l'occasion de découvrir actuellement la gym suédoise gratuitement. L'association Gym Suédoise Lille donne en effet des cours tous les jeudis, durant le mois de juillet, les 3, 10 et 17 août, à la gare Saint-Sauveur, dès 18h. Cette gym suédoise est élaborée par des médecins qui n'hésitent à apporter ostéopathe. Elle est reconnue par ses multiples bienfaits, son rôle en matière de prévention des maladies cardiovasculaires. Les cours gratuits sont donc donnés à la gare Saint-Sauveur, mais aussi le dimanche matin au parc Barberousse, dans le quartier Saint-Maurice-Pelle-Voisin. Attention, il ne faut pas oublier de se munir d'un tapis de sol. Toutes les infos sur gymsuédoise.com et les explications recueillies par Céline Uré. Gym Suédoise, c'est un sport qui est complet. C'est-à-dire qu'on va travailler l'ensemble des muscles du corps, mais par contre on ne va jamais aller jusqu'à l'épuisement. On va travailler en renforcement musculaire, on va travailler en endurance. On va faire au début des échauffements, à la fin des étirements, au milieu des récupérations qui sont dynamiques. L'objectif, c'est vraiment de favoriser un bien-être complet du corps, de permettre aux gens de pouvoir aussi un peu s'évader, parce qu'on fait des mouvements qui sont accessibles. Ça fait partie des valeurs de la gym suédoise, c'est d'être très accessible, aussi bien d'un point de vue des mouvements que des intensités. On a différentes intensités pour justement caler avec les formes de chacun, les différents problèmes physiques, etc. Et puis on termine avec un peu de gourmandise également. Cet été, quoi de mieux qu'une bonne glace quand il fait saut pour se rafraîchir ? Et pourquoi ne pas privilégier ? Une glace 100% artisanale et régionale. Ça fait maintenant deux ans que Baptiste Delplanque, ancien commercial dans l'alimentaire, a lancé sa gamme de glaces baptisées Promis Juré. Fabriquées dans la métropole liloise, les petits pots de glace made in à côté, comme le vente le marketing, se déclinent en plusieurs parfums, notamment des goûts bien de chez nous. Par exemple, le Café du Ch'ti ou le Speculoos, distribué d'abord à Lille. La glace est depuis peu disponible sur le littoral du côté de Bredune. À ce jour, seulement 600 pots sont produits par semaine. Mais c'est la rançon de la qualité, si on peut dire. Cette glace régionale découverte par Mathilde Baron. Ça fait deux ans, j'ai toujours été vachement attiré par l'alimentaire. J'ai travaillé deux ans à New York pour d'abord un importateur de vin et champagne, puis ensuite pour un importateur d'épiceries fines, de chocolat, de pâtes, d'huile, etc. Et quand je suis rentré en France, j'avais soit l'opportunité de travailler pour une marque de café artisanale bio, soit de démarrer avec mon père cette nouvelle activité. Et voilà, c'est de là qu'est né Promis Juré. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo complètes. Très belle journée à toutes et à tous.